Bonjour à tous, salut tout le monde, salut les amis. J'espère que tout le monde va bien. Alors, moi, j'ai la pêche et je suis content de vous retrouver après un petit peu d'absence, quelques semaines. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tout simplement, j'ai vécu beaucoup de bouleversements, on peut le dire, intérieurs, un peu à l'image de la tour dans le tarot, pour ceux à qui ça parlera. Donc, voilà, des déconstructions, une nouvelle construction et voilà, ça a secoué le cocotier, comme on dit. Et me voilà aujourd'hui de nouveau devant vous. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va accueillir une guidance que j'aime particulièrement, puisqu'ici, il ne s'agit pas de répondre à des questions. Il s'agit pour nous et pour vous d'accueillir des messages. Voilà, ce que vous avez besoin d'entendre maintenant. Donc, cette vidéo, comme la plupart des autres que je poste, est intemporelle. Je vais vous inviter à faire un choix pour recevoir le message, la guidance qui vous correspond, et je précise aussi que l'avantage de ces vidéos, c'est que si aujourd'hui vous faites un choix, eh bien, vous pouvez aussi revenir plus tard à ce tirage et faire un autre choix. Voilà. Donc, c'est comme si vous aviez trois cartouches, trois shots, trois guidances qui peuvent vous aider, en tout cas, je l'espère, sur votre chemin de vie. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, je vous propose trois choix. Donc, on a le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Et pour ceux qui aiment choisir avec un petit item ou une couleur ou quelque chose, eh bien, je reviens tout de suite et je vais positionner des petits objets. Alors, c'est parti. Voilà. Donc, je les ai positionnés ici. Je vais les approcher pour que vous les voyez un petit peu mieux. Donc, pour le numéro 1, on a celui-ci, ce petit charme. Pour le numéro 2, nous avons celui-ci. Tiens, je vais le mettre dans ce sens-là. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc, le 2. Et pour le numéro 3, nous avons celui-ci. Voilà. Donc, je vous invite à regarder en bas de la vidéo, vous trouverez le timing qui correspond à votre choix. Pour ceux que ça intéresse aussi, vous verrez les jeux que j'ai utilisés pour cette guidance. Donc, toutes ces informations, vous les trouvez toujours en bas de mes vidéos ou alors dans les commentaires aussi. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, eh bien, vous y trouverez aussi mon site personnel si vous voulez me contacter et éventuellement si vous avez besoin d'une guidance privée. Voilà. Donc, tout est dit. J'ai hâte de découvrir ces messages avec vous parce qu'en plus, j'ai des nouveaux jeux. Donc, voilà. C'est parti. On se retrouve tout de suite en fonction de votre choix, les amis. Alors, on commence avec vous qui avez donc fait le choix numéro 1. Alors, on va déjà commencer par le petit charme. Donc, moi, ce que je vous invite à faire déjà, avant que je commence à parler, parce qu'après, je ne vais plus m'arrêter, c'est de vous poser un petit peu avec ce charme et voir qu'est-ce que ça évoque pour vous, qu'est-ce que vous ressentez peut-être aussi en le voyant. Donc, peut-être qu'il faudrait que je l'approche un petit peu. Voilà. Juste de manière intuitive. Voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Donc, vous pouvez faire une petite pause. Moi, je vais vous partager un petit peu déjà mon ressenti. Donc, ici, j'ai l'impression que c'est une petite fée. Donc, une petite fée, d'ailleurs, qui tient un cœur. Alors, là, déjà, je ressens le monde féérique. Peut-être le monde... Oui, j'allais dire peut-être le monde angélique, mais non. Soyons plus clairs sur les mots. Voilà. Le monde féérique, le monde des élémentaux, des élémentaires, qui va vous transmettre des messages. Des messages qui vont s'adresser directement à votre cœur, en fait. Tout simplement à votre âme. C'est comme ça que je le ressens. Et j'ai l'impression que c'est une... Vous voyez ? Une sorte d'offrande. Quelque chose qui vient du cœur. Un présent, comme un présent. Un cadeau qu'on veut vous faire à travers cette vidéo. Voilà. Alors, donc, c'est parti. On va découvrir un peu plus de quoi il s'agit avec les cartes. Alors, on a... Ok, on a l'abondance. Très belle carte. Et on a aussi la victoire. Waouh ! Ok, les amis. Bon. Alors, euh... Bon, commençons par le début. Abondance. Abondance, bah, tout simplement, vous allez pouvoir, prochainement, je sens quelque chose en termes temporels de plutôt proche, avenir proche, accueillir et recevoir, justement, beaucoup plus d'abondance, quel que soit le domaine. Alors, pour certains, ça peut être des choses plus matérielles, voire même le financier. Pour d'autres, c'est plus en lien, justement, peut-être avec le cœur. Avec le cœur. Je sens une période qui va venir vraiment vous apaiser aussi. Vous apaiser parce que, à priori, vous avez traversé un cycle, je dirais un cycle d'ailleurs assez long. Peut-être un cycle où vous vous trouviez privé, restreint, restreinte. Peut-être que certaines choses ne se sont pas aussi passées comme vous le souhaitiez ou comme prévu. Donc, ça va vous demander quand même beaucoup, beaucoup d'efforts. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Beaucoup d'efforts. Et là, enfin, il y a une sorte d'accomplissement, une sorte de réalisation qui arrive pour vous. C'est comme si vous allez pouvoir clôturer, en fait, clôturer un chapitre, tout un chapitre de votre vie qui a pu être, voilà, compliqué par moment, mais qui a été très riche, très riche en expérience aussi. Donc, en richesse spirituelle-là, c'est le message que j'ai pour vous. Déjà, l'abondance, eh bien, c'est une abondance avant tout intérieure et spirituelle que vous allez pouvoir accueillir. Et qui va aussi, bien sûr, par la suite, et très rapidement, se manifester dans votre réalité concrète, dans votre réalité tangible. C'est bien confirmé ici, hein, parce que, vous voyez, on a la carte de la victoire. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais aussi. Accomplissement, réalisation, victoire, c'est le mot, c'est écrit, c'est écrit, donc, voilà, victoire. Donc, c'est vraiment une réussite. On voit ici, hein, quand même, une atmosphère un peu de combat ou de guerre. Donc, moi, je vois ça pour vous comme si c'était vraiment le passé, en fait. C'est ce que vous avez traversé. Et je trouve que cette image est vraiment intéressante parce qu'on a ici ce personnage, peut-être ce guerrier, certainement qui vous représente aussi, qui tient une roue dans ses mains. Alors, je vous avoue que je découvre un peu les cartes en même temps que vous, parce que c'est un nouveau jeu que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, si la personne qui me l'a offert regarde, je t'en remercie. Je t'en ai déjà, enfin, voilà, je t'ai déjà remercié vraiment du fond du cœur, mais je le fais de nouveau parce que j'adore ce jeu. Voilà. Voilà. Donc, merci à toi. Et, ben, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il tient une roue, en fait. Et la roue, ici, tout de suite, ça me fait penser à, dans le tarot de Marseille. Ben, vous savez quoi ? Je l'ai à côté, donc je vais pouvoir vous montrer. Attendez. Tchac, tchac, tchac. Voilà. C'est, pour moi, vous voyez, la roue de fortune, en fait, qu'il tient dans ses mains. Et la roue de fortune, ben, justement, indique qu'il y a vraiment un changement de cycle. Voilà. On est vraiment sur cette idée. Changement, victoire, peut-être que, voilà, peut-être que vous allez vous retrouver au sommet. En tout cas, il y a ce que je vous disais, c'est un chapitre qui se termine. Et enfin, la roue, la roue de fortune, d'ailleurs, qui rejoint avec l'abondance, ici. La roue peut tourner pour vous dans le bon sens, avec aussi, peut-être, plus de facilité, plus de fluidité. Donc, on peut aussi y voir ici le fait que c'est une victoire pour vous sur des cycles. Des cycles qui se répétaient jusqu'à présent dans votre vie. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce qu'on parle ici de professionnel, de sentimental ? Je ne sais pas. Vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo. C'est un tirage qui s'adresse à tous. Donc, voyez comment ça résonne, surtout. Le message est le même pour tout le monde, mais ça va résonner de manière différente. Donc, moi, je vois aussi que vous avez réussi à briser, en fait, briser certains schémas répétitifs. Ou alors, vous allez réussir très prochainement à sortir d'un cycle infernal. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Alors, c'est un peu fort, ce mot, un cycle infernal. Ça n'a pas été forcément si terrible que ça. Mais, par moment, quand même, on ne va pas se mentir entre nous, les amis. Mais, par moment, ça vous a demandé de vous dépasser. Ça vous a demandé des efforts personnels, des efforts intérieurs, des efforts aussi de conscience, de spiritualité. Et, franchement, je suis très content pour vous, déjà, d'accueillir ces messages, parce que c'est des bonnes nouvelles. Et j'ai envie de dire, enfin, enfin, vous y êtes arrivés. Vous allez y arriver. Voilà, mais je parle comme si c'était au présent, parce que moi, je le ressens comme si c'était au présent. Ok, alors, on va découvrir un peu plus avec le tarot. Super, donc on a le 10 de denier, 10 de pentacle. On a aussi la justice. On a le chariot, très bien. Et le valet de bâton. Waouh ! Vous avez vraiment un magnifique tirage. Un magnifique tirage. Alors, vous voyez, on commence déjà ici avec le 10. Donc, vous voyez, d'ailleurs, je vous parlais de ce fameux 10 de la roue de fortune. Donc, je reprends la carte. On retrouve d'ailleurs ici le côté circulaire. On voit ici un alignement. Donc, les choses se mettent vraiment en place pour vous. Les choses commencent à s'aligner, à se réaligner. Peut-être par rapport aussi à votre destin, à votre chemin de vie, à votre mission de vie. Et, bah, pour le coup, le 10 de denier représente vraiment, vous voyez, l'abondance, en fait. C'est, on parle de denier ici. Donc, c'est la richesse sur le plan terrestre. J'ai pas envie de dire forcément matériel. Pour certains, oui, ça sera le financier. Mais, vous voyez, on a ici déjà surtout une famille. On a la famille. On a la joie. Donc, on a de l'abondance sur le plan terrestre. Et ça va venir impacter... Oui, alors, je n'ai pas trouvé le bon mot, mais... Allez, on va dire impacter plusieurs aspects, plusieurs domaines de votre vie. On retrouve donc le 10 qui indique clairement qu'il y a un changement, un véritable changement. Le 10 en numérologie, c'est à la fois... Pour moi, c'est la transition, en fait. C'est un cycle qui se termine. Et donc, forcément, un nouveau qui commence. C'est ce qu'on a d'ailleurs après, mais je vais y venir. On a la carte de la justice. Alors, c'est intéressant. On a le 11 ici et on avait le 11 là. Je suis en train de voir. Donc, on a deux fois le numéro 11. Donc, tout ce qui va vous arriver là, oui, c'est un... Vous voyez, c'est... Comment dire ? C'est un cadeau, hein, que l'univers ou que, voilà, le monde féerique veut vous faire. Mais c'est un cadeau mérité. C'est ce que nous dit la justice ici. C'est mérité. C'est... C'est grâce à vous, en fait. Vous voyez, c'est au niveau karmique aussi. C'est ce que j'entends. Vous avez... Vous allez résoudre, en fait, un karma que vous portiez jusqu'à présent sur les épaules. Pour certains, c'était plus ou moins conscient. Mais j'ai l'impression que c'est quand même bien conscient. Pour la plupart d'entre vous, déjà, vous savez de quoi je parle. Et vous avez fait un... Vous voyez, vous avez fait un travail intérieur, en fait. C'est pas, voilà, on vous offre comme ça, mon émerveille. Non, c'est mérité. C'est véritablement mérité. Vous avez fait preuve de beaucoup de... De maîtrise intérieure, de self-control. Ça n'a pas été toujours facile, encore une fois. On voit bien qu'il y a eu... Il a fallu lutter. Il a fallu... Voilà, il a fallu peut-être se battre pour arriver à... À cet accomplissement, tout simplement. Mais la justice, plus les messages que j'ai eus avant, je ressens vraiment quelque chose de karmique. Vous voyez, la justice aussi, ici, c'est le karma. C'est-à-dire que, bon, bah, chaque action a des conséquences. Et donc, il y avait des choses à régler, peut-être du passé. Peut-être pour certains, ça remonte à loin, très loin. Même des vies antérieures, c'est possible. Mais, bah, enfin. Enfin, les amis. Avec la justice aussi, on voit bien le côté équilibre. Le fait que les choses vont s'équilibrer pour vous, notamment sur le plan de votre vie concrète, terrestre, présente. Et donc, ça commence à bouger, vous voyez, parce que là, on voit en dessous de la victoire, on voit tout de suite le chariot. Le chariot, une autre arcane majeure, d'ailleurs. Donc, les choses vont pouvoir avancer. Et puis, d'ailleurs, avec, vous voyez, rapidement, en fait. C'est un mouvement rapide. On avance avec foi, avec confiance, avec détermination. Ce que je ressens aussi, c'est le fait d'être... De prendre, en fait, de prendre en main son destin, vous voyez. Prendre en main, là. Prendre en main la roue de son destin, en fait. Donc, c'est vraiment un beau message. C'est un beau message parce que c'est un nouvel élan qui va vous pousser. Peut-être que vous allez vous sentir, d'ailleurs, pousser des ailes. Mais, dans tous les cas, c'est justement... On ne regarde plus ce qu'il y a derrière. On n'est plus sur le passé. On est sur le chemin devant nous. Et on avance. Et on avance avec joie, vous voyez, avec joie, avec joie de vivre, en fait. C'est ce que je ressens en voyant ce valet de bâton. La joie de vivre. Et le valet de bâton indique que c'est une nouvelle étape de vivre, justement. Les pages, les valets, si vous voulez, dans le tarot, c'est pour moi les commencements de quelque chose. Le commencement d'une nouvelle aventure. Vous allez vers une nouvelle aventure, peut-être un nouveau projet, peut-être une nouvelle relation. Encore une fois, vous voyez vraiment comment ça peut s'appliquer à vous. Mais, on y va. En fait, vous y allez avec une toute nouvelle façon de voir les choses, une toute nouvelle façon d'être même. C'est encore plus profond que la perception. C'est votre perception qui change, mais aussi votre... Vous, en fait. Ce que vous êtes, véritablement, qui a changé, ou qui va changer très prochainement. Et qui va vous permettre d'aller vers la réalisation, véritablement, de ce qui vous tient à cœur. De vos projets de vie, de vos rêves. Alors, je vais boire un petit coup. Ce que je ressens aussi, c'est que si vous aviez justement pu sentir des blocages dernièrement, que les choses, soit que ça bloquait, ou alors que vous vous retrouviez face à des portes fermées, ou alors encore que ça n'avançait pas vite, vous voyez, c'était un mouvement lent, voire stagnant, là, on est sur une toute nouvelle dynamique, pour vous. Toute nouvelle dynamique, tout nouvel élan, parce que, je ne sais pas, je vois comme si, ça y est, les pièces du puzzle se sont mises en place. Et puis, j'ai envie de dire, le puzzle, il est fini. C'est comme ça que je le ressens, là. Mais le puzzle est fini, ça y est, vous avez réussi. Mais, bien sûr, votre vie et votre chemin ne s'arrêtent pas là, au contraire. Là, c'est une toute nouvelle aventure qui vous attend. Et vous y allez avec beaucoup d'enthousiasme, avec la volonté, la détermination de réussir, la victoire, donc de réussir, mais de prendre, vous voyez, comment vous dire, c'est vous qui menez votre barque, en fait, c'est vous qui menez votre navire. Donc, c'est vous qui choisissez la direction, vous n'êtes plus sujet, justement, aux aléas de l'extérieur, ou même encore à des choses du passé, notamment que vous avez vécu, peut-être, oui, j'entends au niveau familial, vous voyez, peut-être même dans votre enfance, ou alors au niveau karmique, encore une fois, donc des vies antérieures, c'est possible. Ok, et pour finir, alors, nous avons, je ne sais pas comment nommer les cartes, là, avec les rêves enchantés de le normand, donc voilà, nous avons cette carte, la 29, très sensuelle, pour le coup, le 30, 29-30, est-ce que ça va être 31 ou quoi ? Non, et 43, ok. Alors, on voit bien ici que les bénéfices de tout ça, c'est que vous allez vraiment gagner en confiance, en confiance pleinement en vous, et aussi, ici, on a, je dirais, le féminin sacré, en fait, le féminin sacré qui est représenté, dans le sens où ça représente aussi, donc pour vous concrètement, donc la confiance en soi, mais la confiance surtout dans vos émotions, dans vos intuitions, dans vos rêves, on a, je ressens aussi le corps, donc peut-être dans votre, voilà, dans votre façon aussi de vous, comment dire, attendez, c'est compliqué à traduire, dans votre corps, ben, en fait, dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon de vous habiller, dans votre, vous allez révéler, d'une certaine manière, votre beauté, mais pas que votre beauté extérieure, votre beauté, votre beauté de cœur. D'ailleurs, on a le 29 qui font 9 plus de 11, donc on retrouve le chiffre 11, ici. Au centre, on a cette carte qui, là, pour moi, m'indique, avant tout, votre croissance, votre croissance spirituelle. Votre croissance spirituelle est beaucoup plus de paix, aussi, de paix intérieure. On est sur de la douceur, ici. On est sur de la douceur, même avec cette carte, ici, même si cette représentation du féminin sacré, en fait, sous ses apparences, ici, il y a beaucoup de... Je vais essayer d'approcher, vous voyez. Il y a... Il y a une certaine foi, il y a une certaine détermination, et... Et, ouais, je reviens là-dessus, mais vraiment une pleine confiance en soi. Et c'est un as. Alors, j'essaye de regarder, aussi, avec ce qu'on a au-dessus. Quelques instants, les amis. Oui, vous voyez, cette richesse dont je vous parlais, spirituelle, elle est... Elle est méritée. Elle est méritée parce que, bah, ça vous a... Vous êtes passé, pardon, par beaucoup d'expériences. Beaucoup d'expériences de vécu, notamment, je pense, pour beaucoup, ici, on parle des interactions avec les autres, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amical, ou que ce soit au niveau amoureux, ou même, aussi, d'ailleurs, dans le plan, dans la sphère professionnelle. Voilà, il y a eu... Beaucoup d'expériences qui ont été mises sur votre chemin pour que, justement, au final, vous puissiez grandir, vous puissiez évoluer en tant qu'être, en tant qu'âme. Et on voit ici le résultat, hein. Le résultat de... bah, de ce travail, de ce travail que vous avez accompli. Ça n'a pas été facile parce qu'on voit le labyrinthe, ici. Donc, peut-être que, par moment, vous vous êtes vraiment... bah, vous vous êtes... vous vous êtes cherché. Peut-être que vous vous êtes perdu en chemin. En tout cas, vous aviez l'impression d'être perdu. Mais, euh... bah, la bonne nouvelle, hein. 4 et 3 à 7. Donc, euh... on retrouve le 7 du chariot, d'ailleurs, ici. Bah, voilà. Ça y est, vous... euh... Soit vous avez complété le game, le jeu. Euh... En tout cas, vous sortez de... de ce labyrinthe, hein. Ça y est, c'est... c'est la libération, une sorte de libération pour vous. Et, euh... Ça peut être important aussi, euh... de... j'entends de vous célébrer. Donc, de... voilà, de... peut-être de vous... de vous faire un cadeau quand, vraiment, vous ressentirez que, bah oui, ça y est, ce tirage, ça y est, c'est bon, c'est maintenant, c'est... c'est fait, quoi. Euh... que le job est fait de vous célébrer. Et aussi, euh... j'entends de... de prendre un temps pour... comment dire... pour voir un petit peu par où vous êtes passé, hein, euh... les différentes étapes qui vous ont amené à cette réussite parce que, justement, ça sera, euh... la serrée sur le gâteau, c'est-à-dire, la... la... la conscience et la compréhension de toutes les étapes, même celles qui étaient, justement, euh... difficiles et douloureuses, parfois. voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pour vous en stock aujourd'hui, les amis. Bon, pour approfondir, mais ça me prendrait du temps si je dois me concentrer maintenant encore plus sur chaque carte. Là, je vous l'ai fait en... en spontané, en intuitif. Euh... Voilà, je vous laisse aussi, euh... notamment, hein, si vous voulez, mettre sur pause, regarder les... les images. On a quand même des cartes très colorées et très parlantes et ça pourra résonner peut-être de... de certaines façons pour vous. Voilà, donc, euh... bah, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit pouce bleu si vous avez aimé, à me partager vos ressentis dans les commentaires et, euh... bah, je... je vous embrasse, les amis, et je vous dis à bientôt ! Salut, salut ! C'est parti ! Donc, pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, je... le rappelle, c'est ce choix-là et on va commencer juste par parler un petit peu du charme. Voilà, j'aime bien parce que, bon, je les ai... je les ai piochés au hasard mais, euh... vous, vous l'avez choisi et ça, c'est pas du hasard. Donc, euh... je vous invite à mettre sur pause et voir éventuellement tout simplement ce que ça représente pour vous, ce que vous ressentez aussi en voyant ce charme et puis après, bah, je vais commencer à parler et je vais plus m'arrêter. Donc, c'est pour ça. Je vous laisse vous... vous connecter à votre intuition. Et alors... Bon, ici, déjà, on a deux cœurs entrelacés. Donc, peut-être que ça parle de cœur, peut-être que ça parle de sentiments, peut-être que ça parle du domaine amoureux. Je ne sais pas, on va le découvrir avec la... bah, avec les cartes qui vont suivre. Euh... Je précise aussi que, justement, moi, je vais vous dire tout ce que je ressens, notamment, je fais appel au langage symbolique. Donc, euh... Les messages, bien sûr, vont s'adresser à vous tous qui regardez ce choix numéro 2, mais de manière différente. C'est pourquoi ça sera important aussi euh... que vous laissiez porter par ma voix par les messages, mais que vous soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Hein ? Parce que les liens, ils vont se faire automatiquement. Les liens par rapport à votre vie à vous, concrète. Donc, euh... On a ces deux cœurs. Donc, ici, on peut aussi parler peut-être d'union. D'union, de réunion, de partenariat, d'amitié. Hein ? Alors... Donc... Je bois un petit coup et après, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis ? On a, alors, le warrior. Hum... Ok. Et on a l'expertise. Hum... C'est intéressant. Alors, hum... Je sais pas trop où vous en êtes. Je dirais que peut-être, au jour d'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans cette position. J'ai l'impression que cette position, c'est vers laquelle vous allez, en fait. C'est plus un message prédictif. Alors, c'était pas comme ça notamment pour le premier tirage, mais là, pour vous, c'est spontanément le ressenti que j'ai. Alors, euh... On va commencer, donc, par cette carte du warrior. En fait, hum... Bon. On va pas se le cacher, les amis. C'est, euh... Vous êtes dans une période qui vous a demandé, hum... Enfin, qui a été difficile pour vous, Le warrior... Le... Le warrior. Le warrior. Le guerrier. Bah, c'est le guerrier, justement. Le guerrier. Donc, voilà, il est bien équipé ici avec son épée, avec ses flèches. Bon, voilà. C'est... Vous avez mené un combat. Je ne sais pas lequel. Peut-être que c'était justement une... Un combat au niveau... Au niveau amoureux, au niveau d'une relation. Ces deux cœurs peuvent nous parler aussi, tout simplement, d'une relation. Euh... Mais comme on a deux cœurs, bah, c'est forcément entre vous et une personne qui est dans votre cœur. Euh... Que ce soit au niveau sentimental, familial, amical ou autre. Voilà. Mais il y a bien une connexion entre vous et il y a bien quand même une réciprocité, vous voyez, c'est ce que j'entends. Mais, euh... Il y a vraiment eu des difficultés. Hein ? Il y a vraiment eu des difficultés. Euh... Vous avez eu l'impression peut-être de devoir vous battre, de devoir euh... Tenir vos positions, vos convictions, vous affirmer aussi, affirmer vos valeurs, ce que vous souhaitiez. Voilà. C'est, euh... On est sur cette énergie, hein, avec le Warrior. Et ça vous a demandé peut-être de faire des choix, de prendre des décisions qui n'étaient vraiment pas évidentes pour vous. Hein ? C'est ce que je ressens, c'était des... des choix, des décisions assez... euh... Cornélien, ça se dit, difficile, hein, on va pas prendre des mots trop compliqués d'ailleurs, justement. Donc des choix, des choix difficiles euh... à faire. Voilà. Tout simplement. Mais, je dirais, la bonne nouvelle, vous voyez, c'est que, euh... Pour moi, vous allez vers cette carte. Vers cette carte qui... Alors, c'est comme si je voyais ce guerrier, en fait, qui... qui se transforme. Voilà, moi, je... euh... me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça que je le vois. Je vois comme si c'était le même personnage, donc, qui vous représente, hein, j'insiste là-dessus, pour moi, ça vous représente vous. Donc, on... on part de là et vous allez vers cela, en fait, vous voyez, euh... vers, euh... plus de... plus de clarté, en fait, c'est ce que je ressens. Dans votre situation, donc, euh... plus de clarté, plus de clairvoyance, euh... certaines vérités aussi, certaines vérités vont vous être révélées, ou certaines vérités vont être... vont être dites, vont être exprimées, donc, je sens beaucoup de... beaucoup de communication, en fait, hein, je pense qu'il va y avoir des communications importantes, notamment si les messages que je vous transmette, là, ça correspond bien entre vous et une personne, la clé, ça sera de pouvoir partager, discuter, j'ai envie de dire, à cœur ouvert, et justement, en laissant tomber les armes, non pas en étant dans un conflit, dans un combat, ou alors, euh... en s'envoyant mutuellement des pics, mais plutôt, en étant dans une... dans une écoute, en fait, dans une écoute et dans un partage réciproque, parce que je vois beaucoup de réciprocité avec cette carte de l'expertise, et l'expertise nous dit aussi que, justement, vous allez... vous allez voir les choses avec une perception différente, avec un regard expert, c'est-à-dire un regard... euh... ben, un regard expert, quoi, un regard qui a... qui a compris certaines choses, euh... qui a évolué aussi, qui a évolué. Clairement, je sens qu'il y a une sorte de... de... comment dire... de balance à... à rétablir, une connexion. La connexion, elle est déjà là, et peut-être, justement, qu'on nous indique ici que vous allez, donc, vers une... des retrouvailles ou une réunion, hein, parce que j'ai vraiment le sentiment, quand même, que ça concerne une autre personne, votre tirage numéro 2. En plus, on est sur le chiffre 2, d'ailleurs, c'est pas fait exprès, mais donc, le chiffre 2, ben, vous voyez, c'est 1 plus 1. Donc, voilà. Donc, j'espère bien que ça résonnera pour vous vis-à-vis je vais essayer de voir quand même si le message peut s'appliquer à autre chose. Ça peut être aussi vous avec vous-même, hein, si ça concerne pas pour une autre personne ou ça ne résonne pas comme ça pour vous, c'est vous avec vous-même, vous avec vos choix, vous avec vos décisions, hein, vous avec votre monde intérieur, si vous vouliez. Avant, il y avait peut-être un combat, justement, un combat, un conflit intérieur, euh, et là, maintenant, vous allez vers, euh, ben, vers, vers plus d'équilibre, en fait, vers plus d'équilibre au niveau intérieur. Mais là, vous voyez, je vois vraiment ici l'épée du, l'épée du combat, en fait. Ici, on, on, elle est tournée vers le, vers le sol, en plus, donc je vois, en plus, on a le rouge ici qui ressort, la couleur rouge, donc c'est vraiment pour moi le, le, comment vous dire ça, des fois c'est difficile à traduire ce que je ressens, ou les symboliques qui me viennent, mais, ouais, on était plus sur un combat de, de tous les jours, quelque chose de quotidien, une lutte, voilà, une lutte quotidienne, avec le rouge, on est vraiment sur, voilà, peut-être le rouge champ aussi, donc, il y a eu des blessures, il y a eu des blessures, forcément, hein, pour vous, comme pour l'autre personne, si ça concerne aussi une autre personne, mais là, voyez, là, on est vraiment sur l'épée qui va vers le ciel, hein, l'épée, d'ailleurs, là, qui est en acier, ou je ne sais quoi, et ici, on est sur une épée dorée, donc, il y a des compréhensions, il y a, comme je vous ai dit, il y a beaucoup plus de clairvoyance, c'est surtout ce mot que j'ai pour vous, clairvoyance, clairvoyance, parce que, au lieu de combattre, vous avez décidé de vous pencher sur le sujet qui vous tracassait ou qui a généré ces conflits avec un œil nouveau, en fait, avec un œil nouveau, peut-être que vous allez recevoir ou que vous avez reçu aussi certains messages venant de là-haut, venant du ciel, enfin, peu importe, voyez comment, enfin, ce ne sont que des mots, tout ça, que ce soit vos guides, vos anges, ou tout ça, peu importe, mais, vous voyez, là, on est dans le combat, dans le combat terrestre, le combat matériel, enfin, en tout cas terrestre, voilà, sur le plan terrestre, et ici, on est sur une élévation de l'esprit. Donc, si ça concerne une relation, ce qu'il faut savoir, c'est que vous, vous avez évolué et l'autre personne aussi évolue, et j'ai même envie de dire que comme la connexion est vraiment assez forte entre vous, quand vous, vous évoluez, l'autre personne évolue aussi, vous voyez, c'est, voilà, c'est naturel, c'est dans l'ordre des choses, parce que justement, comme il y a cette connexion, vous voyez une corde, vous voyez, j'ai cette image, on voit une corde et il y a un personnage à chaque bout, s'il y en a un qui tire, forcément, ça agit, ça agit, oui, sur l'autre, en fait, parce que justement, il y a cette connexion, il y a ce fil, ce fil invisible entre vous. Et avant de découvrir la suite, je reviens sur ce message qui est très important, c'est que pour aller, si ce n'est pas encore le cas, et de toute façon, enfin voilà, c'est vers ça que vous allez, mais si vous voulez une sorte d'apaisement, pouvoir dire ce que vous ressentez clairement, et qui est aussi une écoute, une compréhension de l'autre côté notamment, c'est important de pouvoir parler, de pouvoir parler justement juste à cœur ouvert en exprimant votre vérité, mais non pas d'y aller, si vous voulez, dans cette attitude. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous étiez, désolé de vous le dire, mais dans cette attitude un petit peu, voilà, c'est, il n'y a rien de mal en fait, il n'y a rien de mal, mais vous voyez, je ne sais pas si vous ressentez ce que je veux vous partager ici, mais il y a vraiment deux approches différentes. Ici, on est là pour combattre, on est prêt, on va en découdre, et ici, juste, on est sur de la clarté, sur la clairvoyance, sur de la lucidité aussi, voilà, la lucidité, lucidité, voir les choses comme elles sont et pouvoir enfin exprimer sa vérité, sa vérité de cœur. Ok, alors je vais avancer parce que là, j'ai passé beaucoup de temps, je me rends compte sur celle-ci, mais bon, c'était important. Et j'ai d'ailleurs un autre message qui me vient, il y a véritablement un renouveau pour vous par rapport à votre situation ou la situation qui est concernée par ce message, un renouveau et même, on pourrait même dire une renaissance. Alors, on a le 8 d'épée, on retrouve des épées déjà, le 8 d'épée, on a le roi de coupe, le chevalier de coupe, très bien, et le page de coupe. Ah, bon, c'est pas mal, voyez, parce que là, on était plutôt dans une énergie de feu et là, on voit déjà, alors, on a une carte du domaine des épées dans le tarot et on a trois cartes qui correspondent au domaine des coupes. Les coupes, c'est l'élément de l'eau, donc, c'est vraiment, justement, ça représente ici la communication, la fluidité, les sentiments aussi, clairement, clairement, pour vous, là, dans ce tirage, c'est clairement les sentiments aussi, l'expression des sentiments. Alors, commençons par ce 8 d'épée. On voit ici que, donc, ça a été quand même, oui, assez challengeant pour vous et vous aviez l'impression de devoir, peut-être, lutter pour, comment vous dire ça, pour vous libérer aussi. il y a vraiment un poids, il y avait une sorte de poids intérieur, peut-être une souffrance, même, vous aviez eu l'impression parfois de ne pas savoir comment agir, quelles décisions prendre, quoi penser, que faire. Et, ce que je ressens ici, c'est qu'on est en train de vous dire que ce sentiment que vous avez pu avoir et éventuellement que vous avez encore aujourd'hui, mais ça va changer, justement, c'est ce que nous indique tout votre tirage, ce sentiment d'emprisonnement, ce sentiment, clairement, d'étouffement, d'être, d'être comme paralysé aussi, voire d'être emprisonné, eh bien, on est en train de vous dire que c'était avant tout dans votre façon de voir les choses, dans votre perception et dans les croyances, les croyances que vous aviez par rapport à cette situation. Parce que le 8 d'épée, c'est le domaine des épées, c'est le domaine de la pensée, du mental, on peut dire aussi. D'ailleurs, vous voyez, on voit ce personnage ici qui se regarde à travers un miroir, en fait. À travers un miroir. Donc peut-être que dans cette relation aussi, il y avait un effet miroir entre vous, si on parle d'une relation, parce que soit c'est vous avec vous-même, vous voyez, donc, vous avec vous-même, ou alors, vous avec une autre personne. Mais dans tous les cas, il y a vraiment cet effet miroir. c'est-à-dire que, eh bien, vous aviez l'impression que peut-être que c'était un combat et une lutte, parce que d'une certaine manière, vous l'avez abordé aussi comme cela. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il y a toujours eu, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a toujours eu pour vous, en fait, des solutions, ou alors d'autres opportunités, des façons de, justement, de vous libérer. Il y a toujours eu ces solutions, mais là, vous allez en prendre beaucoup plus conscience. Là, ça va se révéler à vous. Ça va se révéler à vous parce que, justement, on en vient au domaine aquatique, donc avec l'élément eau, parce que vous allez adopter une posture différente. Ici, on a le roi de coupe. C'est celui qui, vous voyez déjà, dans sa posture, il est un peu en mode, voilà, en mode zen ou en mode méditation, et il se plonge vraiment dans ses émotions. Il est à l'écoute, clairement, vous voyez là, j'ai l'impression que ça vibre vachement ici, en fait, donc au niveau peut-être du chakra du cœur, au niveau du chakra du cœur, donc être vraiment à l'écoute, non pas du mental, non plus du mental, mais de ce que l'on ressent. Tout ce que vous ressentez à l'intérieur est juste. Tout ce que vous ressentez est juste. Mais peut-être que, et ça arrive à tous, je vous rassure, ça arrive à tout le monde, mais des fois, on se laisse entraîner, en fait, par nos pensées, vous voyez, par nos petites pensées, par la voie du mental, et on oublie de se connecter à l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire la voie du cœur. Donc il y avait peut-être cette dualité aussi, en vous. La bonne nouvelle, avec à la fois le chevalier de coupe et le page de coupe, un petit peu d'ailleurs, à l'instar du premier tirage, c'est un peu, comment dire, la même dynamique, voilà, la même élan, mais ça s'applique à vous différemment. Là, on est sur un nouvel élan, de nouvelles opportunités au niveau de ce qui vous tient à cœur. Donc peut-être, en effet, que c'est par rapport à une personne, peut-être par rapport à une relation, surtout vu les personnages qu'on a, ça peut tout à fait concerner le domaine amoureux, mais il y a un renouveau, en fait. Il y a un renouveau et ça peut donc aussi vous concerner, vous, c'est-à-dire que vous, vous êtes beaucoup plus dans l'écoute, dans l'écoute de vos sentiments, de vos émotions, de votre cœur et vous êtes prêt à le partager aussi. Ce n'est pas quelque chose que vous gardez pour vous, c'est quelque chose que vous allez extérioriser, que vous allez communiquer et ça vous ouvre de nouvelles portes, véritablement, de nouvelles portes, potentiellement plus au niveau amoureux, encore une fois, parce que, voilà, je ne peux pas m'empêcher de ressentir que pour vous, le tirage, ça s'applique surtout au domaine, alors on ne va pas dire forcément amoureux, mais en tout cas, relationnel. Voilà, relationnel, ça me semble plus juste. Vous voyez, on a ici la connexion, la connexion qui se rétablit. On a encore là le chakra du cœur qui pulse, qui pulse et qui vous permet d'aller au devant de ce que vous souhaitez. Vous voyez, il y a votre cheval qui vous attend. donc là, c'est parti, les choses, elles se mettent en mouvement. On est à la fois sur un cavalier avec le chevalier de coupe, donc le cavalier, ça indique le mouvement aussi dans le tarot et le page de coupe qui lui aussi parle de nouveaux départs au niveau des émotions, être prêt peut-être à l'amour, être prêt au partage, à s'ouvrir en tout cas, à ouvrir son cœur, ouvrir son cœur à l'autre ou aux autres. Parce qu'il y a ce discernement, il y a cette clarté, il y a cette écoute, il y a eu cette écoute en fait. Vous voyez, pour en arriver là, vous voyez, c'est un peu comme une suite logique aussi. On passe, enfin, on commence, pardon, par le roi de coupe. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est seul, il a les yeux fermés aussi. Vous voyez, donc c'est d'abord à l'écoute de soi, à l'écoute de ses émotions. Et c'est ça ensuite qui vous permet d'accéder à ce que je vous ai partagé ici. D'abord, on s'écoute, on écoute les messages de notre corps aussi, de nos ressentis profonds, de nos émotions profondes. Et ensuite, on les extériorise. Moi, je vois ici l'intériorisation et ici l'extériorisation. Et ça vient nous confirmer aussi que d'ailleurs, pour beaucoup, ce warrior-là, ce combattant, c'était avant tout, en fait, un combat intérieur. Un combat avec vous-même. Cette personne est devant son miroir. Donc, plutôt que d'être dans les pensées, vous allez vous libérer, en fait, vous allez vous libérer de tout un tas de choses en vous écoutant, mais en écoutant non pas la voix du mental, mais la voix du cœur. Et la voix du cœur, en effet, elle va passer, en tout cas pour vous et actuellement, par vos émotions, principalement. OK ? Alors, on finit avec les derniers messages. là, on a le 20, ici. On a le 38, d'accord. Et on a le 28. OK. Donc, vous voyez, il y avait quand même cette partie de vous qui avait envie, comme je vous dis, vraiment de ce renouveau, de cette renaissance. Là, avec ce jardin, c'est traditionnellement, dans ce jeu, c'est... normalement, c'est un jardin public. Vous voyez, un jardin public où, ben voilà, on rencontre du monde, on partage, on est à l'extérieur aussi, on est à l'extérieur. Et, malgré tout, là, je vois aucun personnage, en fait. Je vois personne. Et là, j'entends qu'il y avait cette envie, justement, de partage, en fait. De partage, de communication, d'échange. Mais, intérieurement, il a fallu prendre soin de votre jardin intérieur. Puisqu'en plus, c'est en dessous de ces deux cartes. Donc, il y a eu beaucoup, peut-être, de solitude, de sentiment de solitude pour vous. Mais, vous voyez, votre cœur, il ne vous a jamais lâché, en fait. Votre cœur, il ne vous a jamais lâché. Peut-être même, il vous a toujours montré la voix, mais c'était difficile, par moments, de l'écouter, puis de sortir de cette voix, du mental, vous voyez, parce que là, on est sur le calme, sur le calme intérieur, le silence. Et puis là, moi, je vois avec ces petits corbeaux, là, qui, qui, pia, 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 vous voyez, qui nous dérangent tout le temps. Donc, il y avait toujours des distractions, des choses qui, voilà, qui tournaient peut-être aussi en boucle pour vous. Et, grâce à cette écoute, véritablement, mais, ce choix, vous pouvez le faire à n'importe quel moment, en fait. à chaque instant, vous pouvez faire le choix de dire, bon, ok, je vais me connecter à mon cœur, ou alors, justement, pour que ce soit plus facile et accessible pour vous, à mes émotions, à ce que je ressens, et puis, voilà, après, on les accueille, et puis, on essaie de travailler avec, on instaure un dialogue. J'y reviens, c'est très important pour vous, d'instaurer ce dialogue intérieur. Même avec, voilà, même avec le mental, peut-être dire, pourquoi, voilà, pourquoi tu, pourquoi tu me fais ça ? Pourquoi j'ai ces pensées qui me viennent ? D'où ça vient ? Etc. Mais ça, ça se fait, ça se cultive dans le jardin intérieur. Et d'ailleurs, on retrouve, on retrouve le chiffre 8, ici. On voit, en plus, au centre, la carte du pont, donc, on voit bien ici, cette transition, cette transition qui se fait, que j'ai ressenti, notamment, avant, cette transition, donc, c'est un passage, vous voyez, là, on voit bien que, ben, vous passez d'une, encore une fois, de, peut-être, vous voyez, ce pont-là, il se fait entre ce personnage et ce personnage. Donc, ça va être aussi une nouvelle façon d'être, pour vous, hein, de nouveaux comportements, de nouvelles façons de penser, de nouvelles actions, avec beaucoup plus de sagesse. Donc, clairement, ouais, vous êtes, vous êtes dans une période de transition, de transition, et c'est, c'est une magnifique, mais vraiment magnifique synchronicité, là, parce que je suis en train de le voir, on a cette carte, donc, juste après, vous voyez, on passe de, peut-être, la solitude ici, ou en tout cas, bon, voilà, on va dire la solitude, et là, on passe à l'ouverture, peut-être, justement, à l'ouverture à de nouvelles personnes, et regardez comme c'est beau, parce que vraiment, c'est pas fait exprès, on a, enfin, voilà, j'ai rien à dire, même, vous voyez, par vous-même, parce que même la posture, c'est un truc de ouf, même la posture est la même, quoi, en fait. Alors, attendez, justement, parce que je vais essayer de voir le message, là, qu'il y a avec cette synchronicité. Hum, ça peut indiquer, tout simplement, un nouvel amour, pour certains, ça peut indiquer un nouvel amour, ou une nouvelle personne aussi, vraiment, une nouvelle personne, donc, c'est pour ça que ça parle de relationnel, une nouvelle personne, qui va entrer dans votre vie. Ça peut être une nouvelle personne, ça peut être une ancienne personne, ou plutôt une personne avec qui, qui est déjà dans votre vie, mais avec qui, il y avait justement un combat, mais là, vous voyez, ce personnage, il tient des fleurs, en fait, il tient des fleurs, il tient pas une épée, il tient des fleurs. Donc, c'est un cadeau, c'est un symbole d'amour aussi, on est sur la rose rouge, donc, d'amour, de générosité, donc là, on transforme le rouge du guerrier, avec le rouge de l'amour, de l'amour, de l'amour, de la passion aussi. Pour certains, ça peut parler, en fait, tout ce tirage, de s'engager, dans une passion, quelque chose qui vous, qui vous tient à cœur, on est toujours sur cette, cette même dynamique, quelque chose qui vous tient à cœur, mais peut-être, vous vous disiez, maintenant, je ne peux pas le mettre en place, ou non, ce n'est pas maintenant, je ne mérite pas, ça ne marchera pas, voilà, toutes les, toutes les distractions, que le mental, a pu vous dire, ou les autres, éventuellement, mais en vrai, je ne le ressens pas trop comme ça, c'est, je le ressens plus, comme des limitations, que vous vous êtes, infligés, imposés, à vous-même, quelquefois, sans le savoir, et sans en avoir pleinement conscience. Donc, pour résumer, j'ai envie de dire, ouverture du cœur, pour vous, c'est la phrase qui me vient, si je devais donner un titre, pour vous, ça serait, ça serait celui-ci, une nouvelle ouverture du cœur, qui, qui vous attend. Voilà, donc, bon, j'ai pris un peu plus de temps, pour vous, que pour le premier tirage, mais en même temps, ben, voilà, il n'y a pas de souci, c'est que ça devait se faire comme ça, donc, j'espère que ça aura résonné pour vous, si c'est le cas, ben, n'hésitez pas, les amis, à liker, ça m'encouragera, et puis ça permettra à cette vidéo, d'être un petit peu plus diffusée aussi, donc, partagez-moi aussi vos commentaires, que je lis absolument tous, donc, je ne peux pas répondre à tous, mais je les lis tous, et s'il y a des questions, en général, j'y réponds, voilà, donc, ben, prenez bien soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt, salut, salut ! Alors, on se retrouve, pour finir, bon, pour vous, c'est pour commencer, mais pour moi, c'est pour finir, avec vous, qui avez fait, donc, le choix numéro 3, donc, choix numéro 3, nous avons, moi, j'ai envie de dire que c'est un, c'est un dauphin, après, vous voyez ce que, ah, ce que vous voulez, et justement, avant de me mettre à parler, et de découvrir le tirage, et donc, les messages pour vous, peut-être, simplement, vous voyez comment, comment ce petit charme, peut résonner pour vous, actuellement, laissez libre recours, à votre intuition, et, ben, je vais vous dire, vite fait, ce que je ressens. Alors, vous pouvez mettre sur pause, avant que je parle, donc, le dauphin, donc, comme je vous dis, pour moi, c'est un dauphin, le dauphin, alors, déjà, ben, ça me fait penser à l'eau, à l'océan, donc, peut-être qu'il est question, ici, de, comment dire, de voyage, alors, j'ai le mot qui me vient là, c'est voyage, voyage, avec l'élément eau et le dauphin, je pense aussi aux émotions, donc, peut-être qu'il est question de, 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 de se plonger, voilà, de se plonger, d'accord, c'est comme ça que je l'entends, de se plonger dans, dans vos, dans vos émotions, dans vos ressentis, le dauphin, c'est aussi, lié à l'intuition, pour moi, donc, voilà, on a déjà quelques petits mots-clés. j'entends découverte aussi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le mot découverte, alors, c'est parti, on a la carte numéro 29, et on a l'aventure, le 23, alors, les amis, avec cette carte, donc, je ne sais pas comment on dit, reprisole, donc, ça doit vouloir dire représailles, donc, j'ai l'impression, qu'il y a quand même pas mal de, il y a eu pas mal, en tout cas, de, de colère, de colère en vous, vis-à-vis, donc, je ne sais pas de quoi, puisque vous êtes beaucoup à regarder, mais je vais, lister certaines choses qui me viennent comme ça, je pense que c'était plutôt vis-à-vis de certaines personnes, hein, certaines personnes, peut-être qu'il y a eu de la, de la trahison, de la déception, il y a eu des, comment dire, de la souffrance, de toute façon, voilà, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il a pu y avoir une certaine souffrance, qui a occasionné, engendré, une certaine colère, une certaine, une certaine froideur, et justement, avec, avec ce dauphin que vous avez choisi, on, on vous invite ici à, je dirais, à passer à autre chose, en fait, à passer à autre chose, ne pas rester dans cette énergie-là de, 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 de dureté, de, ben justement, d'alimenter les représailles, vous voyez, le mot représailles, c'est quand il y a de la, il y a de la vengeance, où on a envie de, de faire du mal à, quelqu'un ou quelque chose. Alors, ça peut être, ça pourrait éventuellement, pour certains, être vous, avec vous-même, peut-être que, il y a une sorte de culpabilité, vous vous en voulez, pour certaines choses, mais, là, le message pour vous, et c'est aussi une prédiction, c'est que vous allez pouvoir, justement, aller vers un renouveau, hein, vous voyez, aller vers un renouveau, vers une nouvelle, donc, aventure, un nouveau voyage, c'est-à-dire, laisser cette énergie-là, de représailles, de côté, pour, voilà, tout simplement, le laisser de côté, pour, pour aller vers une nouvelle aventure. Donc, on a le mot aventure, ici, donc, ça, ça résonne pour moi, avec le, avec la notion de voyage, hein, de voyage, bien sûr, au sens symbolique. Voyage au sens, symbolique, parce que, on abandonne, certains ressentiments, par rapport, au passé, comme je vous dis, peut-être, par rapport à des trahisons, etc., des déceptions, des blessures, et, on décide, maintenant, de, de se centrer, en fait, de focaliser notre attention, sur autre chose, notre attention, notre concentration, même, c'est clairement ce mot, la concentration, vers autre chose, vers, vos objectifs, en fait, parce que, vous vous rendez compte, qu'au final, cette énergie-là, donc, je vais parler pour cette carte d'énergie, cette énergie-là, elle, elle, elle ne vous sert pas, elle ne sert pas votre plus grand bien, elle ne sert pas votre, voilà, elle ne sert pas votre, votre âme, en fait, elle ne sert pas votre âme, hein, votre âme, justement, votre cœur, a soif d'aventure, a soif de conquête, mais de conquête dans le sens positif, hein, bien sûr, ici, il ne s'agit pas de conquérir, d'écraser qui que ce soit, justement, ou même de faire la guerre contre quelqu'un qui vous a fait du mal, ou quelque chose comme ça, non, il est question de suivre vos rêves, de suivre vos rêves, vos objectifs, c'est pour ça que je parle de concentration, ici, c'est vraiment, on passe d'une énergie passée, moi, pour moi, ça représente le passé, ici, mais qui est toujours présent, bah, à partir du moment, en fait, où au présent, vous y repensez, ou alors que vous cultivez inconsciemment toujours certaines émotions, une certaine rancœur, voilà, une certaine rancœur, eh bien, dès lors que vous cessez d'alimenter cette énergie, et que vous alimentez cette énergie, là, il y a, là, il y a un bond qui se fait, là, il y a un saut, vous voyez, il y a un saut, euh, un saut en avant, il y a, voilà, il y a un bon, il y a un cap, il y a un cap qui sera franchi, pour vous, et qui vous amènera, justement, vers de nouveaux, de nouvelles contrées, de nouvelles personnes, euh, un nouveau travail, si ça concerne le travail, j'en sais rien, moi, oui, mais ce n'est plus regarder vers le passé, ou repenser à ce qui s'est passé, mais avoir le regard tourné vers l'avenir, hein, vous voyez, d'ailleurs, je l'ai mis comme ça spontanément, le petit dauphin, ben, voilà, moi, j'ai l'impression qu'il fait une queue de poisson, une queue de poisson à son passé, et qu'il est prêt à, vous voyez, à jumper comme ça vers la droite, qui va représenter l'avenir, et la gauche, ici, qui représente plutôt le passé. Et, on voit ce conquérant-là, ce beau conquérant, d'ailleurs, qui, qui tient un arc, donc l'arc, moi, j'y vois, ici, la symbolique de la, de l'objectif, vous voyez, de l'objectif à viser, à cibler, et non pas être dispersé, justement, parce que ces énergies-là, elles vous dispersaient, non seulement elles vous dispersaient, mais en plus, elles vous vampirisaient, en fait, c'est-à-dire que certaines émotions, certaines pensées intérieures, vous ont vampirisé votre énergie, alors qu'ici, on est sur vraiment, vous voyez, voilà, du courage, de la force, de la force, de la confiance aussi, pour, pour cibler ces objectifs, ce que vous voulez vraiment, pour vous, dans votre vie, et uniquement pour vous, on s'en fout des autres, on s'en fout de ce qu'ils ont fait, etc. Si vous accordez de l'importance à cela, bah oui, forcément, ça risque peut-être de vous bloquer, et c'est ce qui vous a peut-être bloqué jusqu'à maintenant. Donc là, c'est juste, uniquement, centrer sur une chose, vous voyez, un objectif, et mettre toute votre énergie, vos efforts, vos actions, pour mener à bien cette quête, cette aventure, vous voyez, cette aventure. ok, alors, on avance un petit peu, on a, avec le tarot, la tempérance, ok, on a une autre arcane majeure, The Moon, la Lune, le 3 de coupe, donc là, et une autre arcane majeure, le 3 aussi, tiens, l'impératrice, c'est intéressant, on a 2-3 ici, alors, vous voyez, directement, avec la tempérance, et la Lune, en dessous de cette carte, des représailles, là, c'est une invitation, pour vous, un message, à mettre de l'eau, dans le vin, c'est l'expression, qu'on donne souvent, en tout cas, moi, que je donne souvent, avec la tempérance, et c'est vraiment comme ça, pour vous, que je le ressens, c'est vraiment, amener un apaisement, il y a besoin, d'apaiser les émotions, de retrouver, oui, une sorte d'équilibre intérieur, parce que, au niveau émotionnel, c'est assez compliqué, je le ressens quand même, c'est assez compliqué, pour vous, justement, à trouver, cet équilibre, parce que, ben justement, parce qu'il y a, il y a des blessures, il y a des blessures, qui appartiennent au passé, donc, ça crée, ça crée aussi, des ressentiments, ça crée, encore une fois, de la colère, de la frustration, mais là, c'est, c'est très important, de vous alléger, de vous alléger l'esprit, ce qui va aussi, justement, alléger, vos émotions, vos ressentis, on voit, cette femme-là, qui est en train de, je dirais, de sombrer, ou peut-être, de se noyer, vous voyez, de se noyer, avec la représentation de la lune, c'est de se noyer dans les émotions, parce que, justement, il y a un trop-plein, alors, je vous comprends, j'ai vécu aussi des moments comme ça, donc, c'est pas facile, et j'espère, justement, que cette guidance, pourra vous permettre, de, je dirais, de sortir la tête de l'eau, sortir la tête de l'eau, mais, on a la, je dirais, on a la clé ici, c'est, comment vous allez pouvoir y arriver, c'est, justement, en effectuant un changement énergétique, alors, ce changement énergétique, peut-être que, quelqu'un d'autre peut vous aider, donc, comme un énergéticien, pratiquer du Reiki, enfin, voilà, tout est possible, on s'en fiche, comme je dis, du, comment, comment vous faites, ce qui est important, c'est le résultat, donc, l'idée, c'est vraiment, de sortir, clairement, de cette énergie, de représailles, de représailles, bah, juste parce que c'est le mot de la carte, enfin, la carte s'appelle représailles, donc, peut-être que vous, vous avez un autre mot, j'ai parlé notamment de colère, voilà, c'est représailles, colère, c'est principalement, ce que j'ai ressenti, pour vous, mais, peut-être que vous, vous avez un mot, qui est plus juste, et qui correspond mieux, à votre ressenti, hein, mais l'idée, n'en reste pas moins, euh, vraie, c'est-à-dire qu'il y a un besoin, de, d'amener de la douceur, d'amener du, du calme, de, de retrouver une sorte de paix intérieure, au niveau émotionnel. Il est possible qu'il y ait aussi des choses qui n'aient pas été exprimées, peut-être que justement, il y a une sorte de, euh, comment dire, en fait, ça se cristallise en vous, ça reste en vous, ces émotions, parce que ça n'a pas aussi été extériorisé. Extériorisé à qui ou à quoi, bah, ça dépend de votre situation, peut-être que si c'est vis-à-vis d'une personne, ça pourra vous faire beaucoup de bien, de, d'exprimer, euh, ce que vous ressentez, et puis comme ça, une fois que c'est dit, bon bah ça y est, vous pouvez passer à autre chose, en fait. Mais je sens qu'il y a vraiment, euh, des, des émotions, et des choses que vous gardez en vous, qui ont besoin d'être libérées, qui ont besoin d'être exprimées, pour peut-être amener, euh, ce, ce calme, ce calme intérieur. Parce que là, je sens quelque chose qui, qui bouillonne, qui bouillonnait, euh, jusqu'à présent, et, et justement, c'est comme si, c'est pour ça qu'on voit cette, cette femme là, qui, qui sombre, dans l'océan, parce qu'en fait, elle est submergée par, par ce trop-plein, vous voyez, d'émotion. On voit ici, avec la carte de la tempérance, c'est intéressant, parce que, euh, il tient à la fois la lune, et le soleil. Donc peut-être que justement, s'il y avait trop, la, enfin, c'est à vous de voir en fait. Je ne sais pas trop comment l'interpréter, parce que, bah, je ne vous connais pas, et puis, je n'ai pas votre tour en direct, en fait, mais, alors je vais dire, mon premier ressenti, c'est que, peut-être que vous êtes trop dans l'énergie de la lune, alors non pas forcément dans la lune, mais dans l'énergie de la lune, c'est-à-dire trop dans le, voilà, dans, dans, dans l'émotion, dans des choses qu'on garde secrètes, dans des parts d'ombre aussi. Et il y aurait besoin, justement, c'est comme ça que je le ressens, de l'énergie du soleil. Donc, l'énergie du soleil, bah déjà, très concrètement, ça peut être aller au soleil, sinon, dans le sens symbolique, c'est, je ne sais pas, j'ai envie de dire, c'est de la vie, c'est de la joie, c'est de la lumière, de la luminosité, vous voyez, peut-être qu'il est aussi question, d'ailleurs, de mettre de la lumière sur, ces fameuses, pardon, sur des choses qui sont, pour l'instant, peut-être enfouies dans votre inconscient, des choses que vous ne voulez pas voir en face, ou que vous ne voulez pas voir intérieurement, que vous ne voulez pas avoir à gérer, mais pourtant, on vous dit bien, ça sera important de se poser avec cela pour pouvoir rétablir un équilibre, un équilibre intérieur, et amener de la tempérance, donc amener du calme. On voit, d'ailleurs, là aussi, ces deux loups, le loup blanc, le loup noir, symbole, encore une fois, un peu du yin et du yang, qui sont en train de hurler sur la lune, donc j'ai envie de dire qu'ils sont en train d'extérioriser, vous voyez, extérioriser des choses enfouies, des sentiments, des émotions, et ça, ça vous fait beaucoup de bien. Et justement, on passe sur, ensuite, pour la suite du tirage, il y a quelque chose de très positif. Donc déjà, on a deux fois le chiffre 3, chiffre pour moi qui va indiquer, notamment, on le voit, alors, on le voit avec l'impératrice, ici, là, qui est, voilà, qui est enceinte, sur cette image, donc c'est vraiment pouvoir créer quelque chose de nouveau, créer quelque chose de nouveau, que ce soit un projet, que ce soit une nouvelle dynamique pour vous-même, de nouvelles relations. et c'était en dessous de la carte de l'aventure. Donc, vous voyez, une nouvelle aventure qui vous attend, on est sur la nouveauté, là, avec le chiffre 3, c'est clairement ça, nouveauté. Nouveauté, naissance, naissance de quelque chose. Et on voit ici que, non seulement, vous ne serez pas seul, vous ne serez pas seul, vous ne serez pas seul et vous serez beaucoup plus légère, ou beaucoup plus léger si vous êtes un homme, mais en fait, c'est vraiment la légèreté, la symbiose, le soutien, le soutien avec les autres, aussi, que je ressens. Ça peut être ça, qui, comment dire, attendez, je vais prendre quelques instants. Vous voyez, au niveau des objectifs, aussi, il est peut-être question de se centrer, justement, sur votre entourage, en fait, c'est l'entourage proche, les personnes, les amis, la famille, les relations que vous nouez, que vous entretenez avec l'extérieur, avec les autres, donc au niveau relationnel, et aussi avec votre environnement, tout votre environnement, en fait, dans sa globalité, c'est pouvoir accueillir de nouvelles énergies. C'est-à-dire, voilà, je ne veux plus de ça, je ne veux plus de trahison, je ne veux plus de ça, de déception, de personnes fausses, etc., etc., et maintenant, ben voilà, je décide, je décide, je fais le choix de faire du tri un petit peu, ça peut être ça aussi, faire du tri dans les relations pour pouvoir avoir des relations beaucoup plus de partage, notamment. mais avec la présence de ces deux, trois ici et de l'aventure, comme je vous disais, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous attend, quelque chose de nouveau. Donc, on parle bien aussi de quitter certaines énergies pour aller vers de nouvelles énergies. j'en ai renversé partout sur mon tapis. Attendez, je reviens. Bon, j'ai fait une petite pause juste pour pour enlever la tâche. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, je vous montre le résultat. Ça se voit encore un petit peu, donc voilà, je ne sais pas. Je vais voir ce que ça donne. Ça m'embête un peu parce que j'aime beaucoup ce tapis. et je suis preneur. Si vous avez des solutions pour bien le ravoir, eh bien, je vous écoute. OK, donc, on en revient à votre tirage. Alors, on était sur les chiffres 3, donc oui, impératrice, 3 de coupe. Donc, il y a beaucoup plus de joie aussi, beaucoup plus de joie dans l'avenir pour vous, beaucoup plus de joie, d'enthousiasme. Et encore une fois, ça va vraiment impacter tout votre environnement, en fait, votre sphère, notamment relationnelle, les connexions, les relations que vous allez nouer avec les personnes et les personnes aussi que vous allez attirer à vous. Parce que justement, si on est dans cette énergie, attendez, décidément, je me rends compte. Attendez, waouh. Je suis désolé. Je regarde, mais j'ai l'impression que j'avais renversé sur cette carte. Non, c'est que ça doit être de base, comme ça, il y a des petits trucs. Bon, c'est pas grave. Alors, désolé pour ces pauses à répétition. Alors, on va aller sur la suite, ça sera mieux. Donc, alors, on a, on a la carte blanche, ok, carte blanche. On a le 1, très beau. et on a les poissons. Ça vient, je dirais, très bien finir cette guidance, puisque, alors, on part de la carte blanche. Donc, la carte blanche, là, pour vous, et surtout en dessous de cette ligne, c'est vraiment, vous voyez, le fait de repartir à zéro. Repartir à zéro, faire table rase aussi, par rapport au passé. Ça peut être, aussi, cette carte blanche, le fait d'amener, vraiment, de la clarté, la clarté, sur, justement, sur le passé, pour pouvoir, emprunter un nouveau départ. Et ce nouveau départ, eh bien, on le retrouve ici, très clairement, parce que, le, vous voyez, c'est comme si ça, c'était, là, c'est ce qui me vient, c'est le zéro, voilà, le zéro, et ici, juste après, forcément, il y a le 1. Le 1, c'est le nouveau départ. C'est des nouvelles qui arrivent vers vous. C'est, vous voyez, on a aussi l'arc-en-ciel ici, le symbole de l'espoir. L'arc-en-ciel aussi, il me semble bien qu'il se fait après la pluie. Donc, après qu'il y ait beaucoup d'émotions qui aient été épurées. Beaucoup d'émotions épurées. Donc, c'est comme un reset, un reset pour vous, pour que vous puissiez vous engager, justement, sur une nouvelle aventure, un nouveau départ. Et on a de nouveau la présence de l'eau ici, en fait, avec les poissons, et puis, d'ailleurs, on avait, regardez, ce petit dauphin qui, moi, à chaque fois, c'est moi qui fais mes petites interprétations, mais c'est comme ça que je le ressens, là, vous voyez, c'est la même dynamique, en fait, là, le dauphin, elle, sur son cheval, c'est, vous voyez, un bond en avant, un bond en avant, un bond en avant, pour aller vers de nouveaux rivages, de nouvelles émotions, de nouvelles rencontres, aussi. C'est ce qu'on nous indique, ici, de l'abondance dans les relations, on change d'environnement, en fait, vous allez changer d'environnement, alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez déménager, ça peut être le cas pour certains, mais c'est au sens symbolique, c'est votre réalité extérieure, votre réalité concrète, aussi, qui va changer. Et surtout, au niveau relationnel. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires vis-à-vis de ce tirage. si vous avez des petits conseils, aussi, par rapport à la cire pour nettoyer mon tapis, ça m'intéresse, je suis preneur. Donc, voilà. Dans tous les cas, c'était un plaisir pour moi de partager, de découvrir ces messages avec vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut !